Tous les bâtiments des représentations des institutions du pays à Boaké ont connu des réhabilitations grâce au programme présidentiel d'urgence PPU, signe de la réunification totale du pays. Le centre culturel Jacaca, avec sa salle de spectacle, son espace vert et ses trois bibliothèques infantiles et studentines et celles de la lecture publique, n'ont pas été épargnées. Les travaux de réhabilitation ont coûté la somme de 300 millions de francs CFA. La réouverture officielle de cet édifice culturel a rassemblé autorités administratives et politiques, chefs traditionnels et acteurs de la culture ivoirienne. Occasion pour le directeur de cabinet du ministre en charge de la culture et de la francophonie de rappeler la vision du ministre Maurice Bandama pour le rayonnement de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire. Le ministre de la culture et de la francophonie, avec l'autorisation du chef du gouvernement, a décidé de faire de l'année 2014 l'année de la mémoire, de la reconnaissance du théâtre et du cinéma. Un peuple sans mémoire n'existe pas et la Côte d'Ivoire pour exister doit entretenir et consolider sa mémoire. Le président du conseil régional, lui, réaffirme sa disponibilité à soutenir toutes les actions culturelles initiées dans sa circonscription. Il y a des talents qui ne cherchent qu'à éclore. Il faut les encourager, il faut les détecter et les encourager. Nous allons mener une politique dans ce sens. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'événements culturels qui se déroulent pour que Bouaké devienne vraiment, étant le centre de géographie de la Côte d'Ivoire, qui devienne également le centre de l'activité culturelle de ce pays. Visites guidées des locaux et prestations d'un goli de la région dans la salle des spectacles renovés et équipés ont ponctué la cérémonie.